bonjour et bienvenue sur karaté 3g je suis bruno bandelier le prof de karaté du net et je vous souhaite la bienvenue dans ce programme spécial confinement j'espère que la petite séance d'hier de musculation vous a plu vous a fait du bien j'espère que vous n'avez pas trop le mieux de courbatures on y était allé quand même assez léger donc j'espère que ça va bien demain pour ceux qui ne le savent pas demain je vais faire une vidéo en live donc bon bah si vous voyez la vidéo en beaucoup plus tard que la vidéo sera sur le comment sur votre espace membre en replay mais voilà si comment si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo donc je fais demain la vidéo en live donc aller sur youtube je vais je vais la programmer et puis réserver votre place parce que je crois que sur youtube les places sont réservées enfin sont limitées je veux dire je sais plus mais je passais pas 100 ou 200 personnes et vous êtes 1500 là sur le site donc si tout le monde vient on pourra pas donc voilà réservez votre place et puis comme ça demain on se retrouve pour un live ça va pas être un cours on va faire un live on va discuter on va parler de choses et d'autres du confinement tout ça j'ai pas encore de thème exact mais je pense qu'on va parler de gion on va parler un petit peu de les kata de comment et puis comment comment faire votre entraînement comment vous préparer comment profiter du confinement pour pour progresser pour progresser puis et puis comment travailler par vous même voilà alors aujourd'hui on va continuer le kata gion on est presque à la fin là il reste trois quatre cours même pas je crois à deux trois cours pour consul pour qu'on l'effet complet et après on le révisera et puis on le retravaillera travaillera souvent on fera d'autres choses mais à chaque fois et systématiquement on fera j'y on va je vous expliquerai alors donc vous êtes chaud vous avez fait votre petite routine d'échauffement on va travailler aujourd'hui sur comment on va faire un petit peu les jeux d'anageuke mais à peine vraiment l'histoire de les avoir vu une fois mais ce sera sûrement demain qu'on fera le passage d'anageuke là aujourd'hui je voudrais qu'on fasse bon pour ceux qui connaissent déjà le kata je voudrais qu'on fasse le passage manjiuke kagitsuki donc on va déjà travailler pas mal sur le manjiuke je vous ai dit c'est le même mouvement que ça en fait et donc on va le travailler pour que pour qu'ensuite vous le fassiez bien surtout que le mouvement là on le fait tout au début du kata comme ça on l'aura on l'aura déjà travaillé allez donc là on va faire et bien comme dans et yann sandan pour ceux qui connaissent vous me fait gêné de marailles utiuké ok on va faire ça alors on prend pour l'instant on fait juste gêné de marailles 1 ok 2 3 je vous rappelle le gêné de marailles mon bras monte ici pas trop pour pas débloquer l'articulation de l'épaule mon bras monte ici et vient glisser le long de l'autre bras pour frapper devant il n'est pas là d'accord il est là à peu près j'ai le bras à 45 degrés à peu près alors c'est important vous allez voir pourquoi après parce que très souvent quand on fait ça on voit ça donc là bas le bras donc le bras vient contre le corps et là bas le bras vient contre le corps donc normalement ce mouvement là sauf si ben là vous vous êtes inscrit sur le programme et que vous ne faisiez pas du tout de karaté normalement ce mouvement là en général vous le connaissez très vite puisque c'est un des premiers blocages qu'on apprend d'accord si vous connaissiez pas ben voilà faut vous entraîner c'est vraiment je monte ici je balaye je monte ici je balaye je monte ici je balaye d'accord allez maintenant on va faire uchi uke donc là je viens à la ceinture et je tire à 45 degrés là bas je viens là et je tire je viens dessous à la ceinture et je tire je viens dessous et je tire je viens dessous et je tire je viens dessous et je tire et non pas uchi uke et je tireилось à laøre un rat qui me regarde d'accord outil huit de mémoire je crois que ça veut dire un bois j'ai rien duPs mais si je crois que c'est ça et ses essais recevoir et. Enfin, recevoir dans le sens de, comment, on traduit souvent ça par blocage, mais en fait c'est recevoir, on accepte de recevoir une technique et boum, on la travaille, on travaille dessus, donc c'est uke, d'accord, uchi uke, ah non, non, uchi c'est retourné, c'est ude, parce que je me, voilà, c'est uchi ude uke normalement, et c'est ude je crois qu'il est avant, on dit soto ude uke, uchi ude uke, uke, ouais c'est ude qui est avant, uchi je crois que c'est retourné, bon je sais plus exactement, je suis pas japonais non plus, donc c'est juste pour essayer de vous donner des moyens mnémotechniques, mais allez revoir le lexique du parfait karatéka, normalement j'explique un peu tout ça, je viens là, vous voyez mon, je croise mes bras, mes bras se croisent, et je décroise, je croise, et je décroise, je croise et je décroise, pareil que dans le guenet de maraille, je croisais pour décroiser, je croisais pour décroiser, dans le guenet de maraille, mon bras vient contre le corps pour s'éloigner, vient contre le corps pour s'éloigner, et bien là pareil, le bras vient contre le corps et s'éloigne, vient contre le corps et s'éloigne, allez, faites bien cet effort de rotation là, là, qui va vous rentrer le coude, vous verrouillez l'épaule, mettez de la force ici, d'accord, je tire bien comme ça, je tire bien, vous inquiétez pas, je touche de temps en temps, mais c'est pas nouveau, puis là en plus moi le dojo est très froid, donc même si je me suis échauffé un peu, l'air est frais, j'ai pas tendance à me gratter le fond de la gorge, mais vous inquiétez pas pour l'instant, tout va bien, et je suis pas sorti, donc c'est bon signe. Bien, mais, j'espère que vous allez bien aussi d'ailleurs, voilà, hop, maintenant on va faire, donc les deux en même temps, donc, je vais monter le bras là pour faire galer de maraille, d'accord, et l'autre bras ici pour faire le chiouké, et je descends, alors là du coup, celui-là, d'habitude, quand je fais galer de maraille, il passe au-dessus, là, mais là il peut pas passer au-dessus, parce que s'il essaye de passer au-dessus pendant que je fais le chiouké, ça va pas, donc on va le passer à l'intérieur, à l'intérieur ici, et l'autre, on va l'ouvrir, d'accord, je recommence, toujours le même bras, bras gauche à l'épaule, bras droit à la ceinture, et je descends, je tire le bras droit pour faire uchiouké, et le bras gauche descend devant, je reviens, je reviens, donc ça, ce mouvement-là, c'est ce qu'on retrouve dans Yan Sandan, il est très souvent mal fait, donc, là, c'est bien de le travailler doucement, et après, vous le ferez beaucoup mieux dans Yan Sandan, regardez bien, je reviens bien mes deux bras contre le corps, d'accord, un en bas, un au-dessus, et là, les bras s'éloignent, et non pas comme on voit souvent, les bras qui restent contre le corps, ou alors les bras sont là-bas, ils font ça, c'est pas ça, hein, c'est vraiment, je reviens contre, donc je fais bien un uchiouké et un gadenbarai, un uchiouké, un gadenbarai, d'accord, et maintenant, on va faire, on va inverser, donc, je reviens là, le braquet au-dessus, il vient à l'épaule, et l'autre vient ici, et je change, le braquet au-dessus vient à l'épaule, et l'autre vient ici, et je change, donc, à chaque fois, j'ai, j'inverse, le bras qui faisait uchiouké va faire gadenbarai, et le bras qui faisait gadenbarai va faire uchiouké, d'accord, donc là, c'est facile, les bras, quand ils sont là, vous n'avez pas à les monter ou les descendre, vous avez juste à les rapprocher du corps, en fermant, comme ça, donc celui qui est au-dessus, reste au-dessus, celui qui est au-bas, reste au-bas, et là, par contre, il y en a un qui descend, et l'autre qui monte, tout en s'éloignant du corps, d'accord, il y en a un qui part, tout en s'éloignant du corps, je viens là, et je viens là, je viens là, et je viens là, ok, allez, donc ça donne ça, on va aller un tout petit peu plus vite, si vous connaissez ici et pas le mouvement, et que là vous êtes emmêlé, c'est pas grave, vous reviendrez dessus, vous reverrez le début de la vidéo plusieurs fois, vous vous entraînerez dessus, puis ça, ça reviendra, hein, on va accélérer un peu, parce que, ben, il y en a qui le connaissent bien, le mouvement, et puis bon, la vidéo, au bout d'un moment, va être un petit peu, un petit peu longuette, allez, un, 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 donc c'est vraiment, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je sais pas ce que j'ai fait juste avant, mais voilà, dans le cas de Yann Sandane, par exemple, on fait ça, on le fait deux fois, mais c'est pas trop souvent, je vois ça, c'est pas ça, c'est à chaque fois, je dois ramener, repartir, à chaque fois, mes bras viennent contre le corps, et repartent, alors, ils viennent peut-être pas au tout contre, parce que, on est dans le mouvement, mais, vous voyez, mon bras, il fait bien ça, d'accord, il fait ça, je viens à l'intérieur, je viens vers moi, et je repars, je ferme, je repars, Allez, on s'entraîne, allez, un, deux, Ichi, Ni, San, Chi, Go, Go, Chi, Chi, Go, Chi, Go, Chi, Ichi, Ni, San, Chi, Alors, maintenant, on va faire, on continue, mais, vous ouvrez, sur les côtés, un peu plus, d'accord, Allez, Ichi, Ni, San, Chi, Juste un peu plus, Allez, on ouvre maintenant, carrément, on va faire, Gedenbarai, là-bas, et Ichi, Uke, ici, 100 mètres de vitesse, mais, vous voyez, à chaque fois, je reviens dans la même position, je fais, pareil, Maintenant, le Ichi, Uke, on va le faire au-dessus, Vous voyez, le mouvement est beaucoup plus ample qu'au début, hein, où on faisait ça, et là, boum, Mais, le geste, finalement, est le même, Alors, là, on va faire, une fois, je fais devant, bon, je fais deux devant, je veux dire, ensuite, un, deux, deux, devant, un, deux, allez, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, ne mettez pas de force, hein, pour l'instant, c'est juste les gestes, et, voilà, ça sert en même temps de, d'étirement, par rapport aux exercices de muscles qu'on a fait hier, donc, c'est, c'est bien, faites, faites vraiment les gestes, et essayez de bien tirer, là, par contre, mais, voilà, pour l'instant, on ne met pas de force, voilà, on tire bien, sous une forme, vraiment, d'étirement, et de, de, de recherche, comment je pourrais dire, de recherche du geste, parfait, d'accord, mais pas spécialement de mettre de la force, ou de la vitesse, la force et la vitesse, on les mettra après, une fois qu'on connaîtra bien, allez, un, deux, là, on regarde à gauche, en fait, on va regarder, maintenant, du côté du Gelenbaraï, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, alors, pour que tout le monde soit dans le même sens, je vais me mettre un petit peu de dos, mais légèrement de côté, pour que vous voyez, on va faire Gelenbaraï à gauche, Utsuki à droite, d'accord, bon, vous, vous le faites comme ça, c'est juste pour que vous voyez dans la vidéo, gauche, droite, ensuite, on inverse, ensuite, un, deux, d'accord, donc, je fais Gelenbaraï, bras gauche, Gelenbaraï, bras droit, Gelenbaraï à gauche, Gelenbaraï à droite, donc, je vous dis que le Gelenbaraï est l'autre fait de chiquière, bien sûr, un, deux, trois, quatre, Gelenbaraï gauche, Gelenbaraï droite, Gelenbaraï à gauche, Gelenbaraï à droite, avec le regard qui suit, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, essayez de détendre, de détendre les épaules, parce que, au fur et à mesure que vous allez faire ça, si vous restez tendu, si vous ne détendez pas à chaque fois, ça va, les trapèzes vont se crisper, là, évidemment, en fait, vous êtes comme ça, alors, j'exagère à peine, moi, ça a tendance à me le faire aussi, donc, pourtant, j'y pense, j'y pense, j'y fais attention, mais alors, allez, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, avec le regard là-bas, quatre, alors, maintenant, on va non seulement mettre le regard, mais on va se tourner, d'accord, pas spécialement en coucou de soupe, pour l'instant, on va juste tourner, en, je ne sais plus le nom, comme ça, c'est, je ne sais plus, vous restez debout, mais en vous tournant, d'accord, je ne sais plus le nom, euh, est-ce que, c'est, non, enfin, bref, c'est pas le cas, bref, un, deux, trois, quatre, 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 alors, maintenant, on va se tourner, c'est-à-dire que, on va descendre, en kibadashi, on va faire, un, deux, trois, d'accord, et là, quatre, en kiba, un, deux, trois, quatre, un, deux, c'est le même mouvement, ensuite, qu'on fait là, les bras se croisent, là, les bras se croisent, un, deux, trois, quatre, ok, un, deux, là, on tourne en coucoucoucou, trois, quatre, qui bat devant, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, on essaye maintenant, de travailler, avec le ventre, c'est-à-dire que, le ventre, le buste, va venir s'appuyer, sur le corps, le corps, lui, va faire la liaison, avec le sol, et là, l'énergie qu'elle a, vient s'appuyer, ici, sur les hanches, pour envoyer les techniques, d'accord, allez, la main, maintenant, on va oublier la technique là, d'accord, on la reverra plus tard, tout au début du kata, on verra ça plus tard, vous pouvez la travailler, si vous avez un peu de mal, déjà, ça vous fera du bien, pour rien de sans dame, alors, maintenant, on va faire, manjuke, juste manjuke, un, un, et, 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 alors, faites attention, au niveau de votre déplacement, on ne se déplace pas beaucoup, en fait, un, kokutsudashi, je suis, comment, mon poids est ici, quand je passe de l'autre côté, le poids vient là, donc, en fait, je ne vais me déplacer que de ça, d'accord, de là, à là, je ne me déplace pas beaucoup, arrêtez de, enfin, arrêtez, enfin, il faut éviter de penser que kokutsudashi, c'est une technique, enfin, c'est une position vers l'arrière, non, c'est juste, jambe arrière pliée, d'accord, et donc, du coup, j'ai mon poids qui est 60, 70% sur la jambe arrière, d'accord, mais pas comme ça, c'est pas ça, c'est pas ça, d'accord, je ne dois pas être penché comme ça, kokutsudashi, je dois me réceptionner, je suis sur l'arrière, prêt à, prêt à repartir devant, mais, je ne dois pas être comme ça, je ne dois pas me pencher sur l'arrière, donc, c'est un, là, je vais juste pivoter mes hanches, pensez pas à aller derrière, pensez juste à pivoter vos hanches, regardez, tiens, d'ailleurs, on ne va faire que ça, vous restez comme ça, les bras comme ça, kokutsudashi, et là, je me tourne, pensez pas à aller derrière, juste à, hop, je me retourne, là, ton adversaire est là, là, maintenant, il est là, et votre position, en fait, naturellement, elle devient bonne, vous voyez, je déplace mon corps sans m'en rendre compte, je déplace, mon centre de gravité, il était là, là, je vais le déplacer, il est là maintenant, sans vraiment m'en rendre compte, sans chercher à aller derrière, 1, 2, 1, 2, itch, mi, itch, mi, maintenant, je vais rajouter la technique, itch, mi, itch, mi, allez, allez, maintenant, on va rajouter, dans le kata, on rajoute, en kibarashi, les techniques, kagitsuki, alors, donc, on va faire, manji yuke, en kokutsudashi, ensuite, je me déplace là-bas, je fais yuriashi, je vais faire ça, comme à la fin du kata, vous savez, quand on fait, quand on fait ça, et bien là, 1, je me déplace, et je frappe, kagitsuki, kagitsuki, c'est pas ça, ça, ce serait, diakutsuki, d'accord, sur le côté, comme ça, le bras tendu, là, mon bras est, comme ça, en crochet, on appelle ça, et kagitsuki, c'est pareil que, que ce qu'on a vu à la fin du kata, on doit être en position, mizunagare, c'est-à-dire que, c'est la position de l'eau qui coule, là, si je mets une goutte d'eau, elle doit couler ici, non pas là, donc si je suis comme ça, elle va couler avant, si je suis comme ça, elle va couler là, si je me mets comme ça, d'accord, il faut vraiment, l'idée c'est ça, c'est, pour savoir si vous êtes bien, vous mettez votre main là, faites ça, votre main doit, elle glissait tout le long, d'accord, si vous faites ça, elle bloque là, si vous faites ça, elle ne touche pas le poids, il doit glisser tout le long, c'est la position de l'eau qui coule, allez, donc, un, deux, alors comment, un, deux, un, deux, et maintenant, on fait de l'autre côté, donc là, de la position là, je vais juste, pivoter mon pied, donc pensez pas spécialement, comment, à reculer, mais plutôt à, pivoter vos hanches, je dis pivoter le pied, mais c'est pas le pied, regardez, c'est ma hanche qui tourne, mon pied lui, je vais juste, le délester, pour que, quand je tourne ma hanche, il tourne, il tourne avec, d'accord, donc je fais ça, je suis là, je vais armer, comme on a vu tout à l'heure, donc le bras là, lui, il doit faire Gedenbara, il va monter au dessus, celui là, qui doit faire le chuké, il vient ici, et, d'accord, donc, là, je suis comme ça, et je vais juste, le bras là, vient là, celui là, du coup, il reste là, parce que dès que je vais tourner, il est au bon endroit, voilà, donc, de là, on va juste mettre le bras là, et on tourne, et ensuite, je fais, Kagi Tsuki, en me déplaçant, ok, allez, on reprend, 1, 2, 3, 4, allez, 1, 2, 1, 2, alors, ce mouvement là, vous devez, vraiment, avoir de la patate, c'est un, très courte, mais, allez, je vais approcher le bob, il faut que ce soit, il faut que ce soit, l'idée, c'est, je suis proche, de l'adversaire, je viens frapper, là, il faut frapper dessus, d'accord, c'est de là, je frappe, je viens là, je frappe, d'accord, c'est vraiment, et, sur une technique, sur un, comment, un déplacement court, allez, je l'enlève, parce qu'après, on va faire le cathart, il va en arrêter, allez, on reprend, un, donc, manji uke, en kokutsu dashi, kagi tsuki, en kibadashi, en faisant yori hashi, j'essaye de parler japonais, en même temps, pour que ça rentre, je fais, manji uke, de l'autre côté, en kokutsu dashi, je me déplace, kagi tsuki, allez, on en fait encore 2, 3, et ensuite, on enchaîne, sur le reste du kata, allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, itch, mi, itch, mi, itch, mi, itch, mi, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, kibadashi, déplacement sur les côtes, et vous devez jamais tendre les jambes, sinon les pieds, enfin les genoux, ils morphe, donc vous devez vraiment, c'est, je pousse, mais sans tendre la jambe, je pousse, tout de suite, je me déplace, au fur et à mesure, tout de suite, la jambe suit, d'accord, elle va se tendre légèrement, parce que je pousse, mais tout de suite, elle suit, c'est pas, c'est pas ça, d'accord, allez, 1, etch, 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 on enchaîne, et ensuite, on voit la partie d'avant, qu'on travaillera plutôt demain, mais, je vais bien quand même vous montrer un petit peu avant, allez, euh, donc là, 1, je vais me reculer, parce que là-bas, j'aurais plus assez de place, non, pardon, 1, on va aller doucement, 2, ça c'est ce qu'on vient de faire, 3, 4, ensuite, donc là on a fait des petits côtés, si on reprend l'ambucène, du grand I avec les petits côtés, et la grande ligne droite, on est là, maintenant on doit aller sur la grande ligne droite, Geren Barai, ensuite on fait ce qu'on a fait il y a deux jours, 1, ma ligne de Taichon, 2, donc maintenant, plus ça va, plus on connaît le, le cas d'âge, je me, je me repositionne, je vous rappelle à chaque fois, repositionnez-vous en fonction de la place que vous avez, et tout, il faut s'adapter, ok, 2, maintenant, à nouveau, on va le Panjuké, pour ça que je tenais aussi à ce qu'on le travaille, parce qu'on le fait quand même, plusieurs fois dans le kata, hop, notre mouvement en tirant bien sur les hanches, 1, on vient en face, j'arme, 1, 2, 3, 3, Uchiké, enfin, Morote Uchiké, Uchiké, je frappe sur le nez, et j'arme, je refrappe dessous, sur le menton, je tourne, Uchiké, Oh Uchiké, Uchiké, Oh Uchiké, je reviens en face, Gelen Barai, j'arme, au-dessus, et je tombe, Otoshi Uke, Hop, je me décale, et met Yoko Tuki, Yoko Tuki, en tirant bien, le bras, le, l'autre bras, je reviens là, salut chinois, je salue pas, je mets juste, la main droite, et l'autre par-dessus, là on est en yoi, et là, on salue, normalement, pas normalement, on veut pas dire que le salue chinois est pas normal, mais voilà, c'est un art martial japonais, le karaté, même si les origines lointaines, ont beaucoup de fibres chinoises, allez, on, comment, on le refait une fois, un peu plus vite, et ensuite je vous montre, ce qu'il y a avant, et puis on, on continue, allez, 1, 2, 3, 4, allez, on, Uch, maintenant tout ça, vous savez bien le faire, en tout cas, de mieux en mieux, 1, 2, 3, Uch, 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 Uch. Uch. je vais faire un coup dans l'autre sens parce que sinon c'est un peu gênant d'être dans votre dos allez là pardon C'est bon. Je vous rappelle que là, et Sukudashi, ils avaient les jambes quasiment tendues et n'ont pas pliées. Non mais, allez, on va travailler vite fait sur ce qu'on verra plus en détail demain. Alors, là on va faire, vous n'avez rien à me rappeler. Un, deux, trois. On va juste travailler, on le verra demain plus en détail, mais il faudrait qu'on travaille sur le Jodana Geuke. Jodana Geuke, j'ouvre une main pour frapper. Regardez, là je dois faire Jodana Geuke avec ce bras. J'ai la main là, qui s'ouvre, et je frappe. La main là s'ouvre, je frappe. La main là s'ouvre, je frappe. Alors, si on part de la position là, et que je dois frapper Jodana Geuke, ici, je dois systématiquement lever le bras là en premier pour frapper Jodana Geuke. Je lève le bras pour frapper. Pareil que quand je fais Geden Barai, je ne fais pas juste ça. Je tends mon bras là-devant, et je fais ça, d'accord ? Je tends le bras, je fais ça. Je dois faire Jodana Geuke, je fais ça. Donc j'ai un pré-blocage pour frapper. Pré-blocage pour frapper. Là j'ai pré-blocage, je frappe. 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 Allez, on se met en même temps que moi. 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. 1, 2. Alors maintenant on va faire 1, je fais mon pré-blocage. 2, je frappe. Et 3, je frappe devant. 1, 2, 3. D'accord ? 1, 2, 3. Alors vite fait on décompose. Jodana Geuke, le bras fait ça. C'est-à-dire, enfin il fait, il doit passer, en fait le bras doit passer devant vous. Comme un essuie-glace. Il doit, voilà, c'est une technique, elle doit glisser là et s'en aller sur l'extérieur. Mais elle ne doit surtout pas atteindre votre visage. Donc, si vous faites ça, vous prenez pleine poire. D'accord ? Si vous faites ça, un coup de poing, boum. Donc, il faut, voilà, il faut passer devant votre visage. Devant, pas trop près, sinon ça frappe le nez. Devant le visage. Devant le visage. D'accord ? Le point, on dit on a un ou deux points, il doit s'arrêter là. Ne levez pas le coude comme ça, parce que là, vous déverrouillez l'épaule. Donc, baissez bien le coude. Voilà. Et vous avez, le bras est à peu près à 45 degrés. Il y en a qui le mettent même beaucoup plus, comme ça. Mais, voilà, il est à peu près à 45 degrés. Il ne faut pas qu'il soit comme ça, parce que là, si ça tape, en fait, vous faites mal au bras. Il faut beaucoup de force et puis en fait, vous êtes déverrouillé là. Donc, comme ça. Là, ça glisse. Votre bras, on dit, va faire ça. Il passe devant, là. Vous avez la main ouverte. Comme pour faire le ras de suki. Main ouverte et vous montez. Vous montez. Quand votre bras arrive vers vous, là, enfin, en face de le nez, vous pivotez. Vous pivotez. La main va, si j'ai la main ouverte, elle va regarder dans l'autre sens. Elle regarde dans l'autre sens et en même temps, voilà, le bras continue de monter sans monter trop haut. Ok ? Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, Six, sept, j'ouvre la main. Huit, j'ouvre la main. Neuf, j'ouvre la main. Dix. J'ai l'impression qu'on ne voit pas sur la vidéo. Vous ne voyez pas mes mains. Je vais bouger un petit peu. Voilà, désolé. Je pense que ça va aller mieux. Un, deux, trois, quatre. Donc, à chaque fois, j'ouvre la main, ça, c'est mon pré-blocage. Et je fais ça. Alors, maintenant, on va frapper Tzuki. Vous faites un, deux, frappe Tzuki. Un, je fais mon pré-blocage. Deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Allez. Hitch, knee, sans. Hitch, knee, sans. Je vais compter que deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais compter Hitch et vous me faites un, deux, knee. D'accord ? Hitch, knee. Hitch, knee. Hitch, knee, Hitch, knee, Hitch, knee, Hitch, knee, Hitch, knee, Hitch. Pourquoi je ne compte qu'une fois ? Parce qu'en fait, il n'y a qu'une technique. Jodana Guké, c'est ça. D'accord ? Je fais pré-blocage, je bloque. Pré-blocage, je bloque. Donc là, une technique. Un, et je frappe. Une technique. Un, je frappe. Une technique. Donc le bras qui est en équité monte ici. D'accord ? L'autre vient là et je monte. Donc l'autre vient ici pour ensuite monter là. Et ensuite, je frappe. Ok ? Allez. Un, deux. Pardon. Un, deux. Allez. Hitch. Nez. L'autre. Hitch. Nez. Alors, ce que je vais vous demander pour demain, pour travailler ce passage là pour que demain ce soit plus facile, c'est vraiment de réviser tout le kata qu'on a vu, mais aussi de faire juste ce mouvement là en yoye. Vous faites pré-blocage, blocage, suki. Pré-blocage, blocage, suki. Là, vous montez main ouverte, main fermée, suki. Main ouverte, main fermée, suki. D'accord ? Main ouverte, main fermée, suki. Main ouverte, main fermée, suki. Tout simple. Un, deux, trois. Vous n'êtes pas obligés de mettre de vitesse. Ce qu'il faut, c'est que le mouvement là, vous l'ayez intégré assez facilement pour demain. Sachant qu'à chaque fois, même le pré-blocage, vous passez devant le visage, vous repassez devant le visage, vous frappez. Je passe devant le visage, je passe devant le visage, je frappe. Un, deux, trois. Comme si, voilà, vous essuyez au cas où vous êtes très rapide, la plante vous essuyez et là, vous frappez, vous frappez. Alors, ça peut être aussi un blocage et une frappe, ça dépend aussi du bunkai que vous vous adaptez, mais bon, dans la technique, on l'appelle pré-blocage, blocage. Pardon. Un, deux, trois. Ichi, ni, san. Allez. Ichi, ni, san. Ichi, ni, san. Un, deux, trois. Je passe devant le visage, je passe devant le visage, je frappe. Je passe devant le visage, je repasse et je frappe. Je passe devant le visage, je repasse devant le visage et je frappe. Je passe devant le visage, je main ouverte, je repasse, main fermée et je frappe dessus. OK ? Un, deux, trois. Ichi, ni. Un, deux. Ce qu'il faut, c'est vraiment que vous sentiez que le premier mouvement, c'est un, deux, un, deux, un, deux. Ouais, essayez de faire un rythme, de faire un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Main ouverte, main fermée, je frappe. OK ? Allez, on arrête de le faire. On va reprendre le kata où on en était. Ça, travaillez-le, travaillez-le, notez-vous-le et travaillez-le pour que demain, la séance de demain soit beaucoup plus facile. Sinon, ça va être compliqué. Mais on va là, c'est pas grave, on le reprend, on le reprend. Allez, on reprend où on en était. Allez. Un. Pardon. Je fais manji uke, kagi tsuki. Un. Kagi tsuki. Devant, ma série de tsuki taisho. Un, deux, trois. Je me décale. Manji uke. Et là, je viens fermer, moroter, uti uke, jodan. Manji uke. Moroter, uti uke, jodan. Pensez bien à rester ancré au sol et pas à monter. Au moment où vous frappiez, blam. L'énergie s'enfonce dans le sol. OK ? Je me mets en face de vous, si j'aime pas. Je reprends là. Voilà. Allez, on reprend. Manji uke. Un. Deux. Donc ça, si vous avez un peu de mal encore, c'est normal, on vient à peine de le travailler. Et plus on va avancer dans le kata, plus vous savez faire. D'accord ? On avance. Un. Ça, on l'a fait la dernière fois. Un. Deux. Trois. N'oubliez pas. Vous devez mettre de la patate. C'est pas juste que je me positionne. Je viens frapper. Je viens frapper. Ok ? Je tourne, manji uke à nouveau. Alors, pareil avec, on serre et je frappe là, ça frappe là. Et là aussi. Bam ! Je frappe. Je viens là. Je, je, mon bras gauche vient à la ceinture. Bam ! Bam ! C'est parti. Elle commence à rentrer. Allez, le fin coup dans le sang. Dans le même sens que vous. Donc même si je suis dos, tant pis. C'est comme ça. Donc au début, vous n'allez pas voir mes pieds. Bon, assis, allez. Firmance et puis je reculerai. Pas grave. Allez. On part de la position là. Manjuki. Kagitsuki. Manjuki. Kagitsuki. Genenbarai devant. Taisho. Taisho. Taisho en Kibadashi. Je tourne là derrière. Et là, Manjuki. J'arme. Uchi Uke. Je donne. Morote Uchi Uke. J'arme bien. Là, j'arme. Je lève la jambe. Et mes deux poids en équité. Je vais vous montrer. Je vous rappelle, pour ceux qui découvrirent les vidéos, on doit être au huitième jour d'une série, donc si vous n'aviez pas vu les vidéos d'avant, allez voir les vidéos d'avant, parce que sinon vous allez être perdus, il faut vraiment prendre la série et faire les entraînements l'un après l'autre, si il y a quelque chose que vous n'allez pas maîtrisé, n'hésitez pas à refaire une journée, une vidéo à la faire deux ou trois jours de suite, chacun son rythme, donc là on va avoir le temps, je pense, donc chacun son rythme, l'important c'est que si vous essayez de passer à la vidéo suivante et que vous ne maîtrisez pas les techniques, à chaque fois que vous allez galérer, donc on maîtrise les techniques et on continue, on continue, d'accord, alors, donc, pour demain, faites-moi le mouvement là, d'accord, et puis sinon vous me faites ce mouvement-là aussi, ce mouvement-là, voilà, et puis vous pouvez réviser tout le gata si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, l'important c'est surtout de, comment, de bien maîtriser ça et de commencer à travailler ça, on va travailler demain ou après-demain, demain non, puisque demain on fait un live, hein, je vous rappelle, je fais un live sur la vidéo, enfin sur YouTube, donc je pense, le live sera certainement à 17h, moi je vous redirai, allez voir sur la chaîne YouTube, je vous le redirai, maintenant, c'est live à 17h, et puis on va discuter, on va en parler de plein de choses, qu'est-ce que je voulais dire, rien de spécial, je sais plus si je vous l'ai dit, comment, on vient de passer la barre des 1500 inscrits sur la formation, donc je vous remercie, je suis vraiment content, pour l'instant, le, comment, le serveur tient le coup, j'avais peur que ça fasse trop de monde, mais pour l'instant, ça tient le coup, donc, ben, vous pouvez continuer de vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà, si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook et que vous n'êtes pas encore inscrit à la formation, sachez que sur la formation, qui est gratuite pour l'instant, vous avez, comment, vous avez accès à beaucoup plus de choses, hein, l'art de bien s'étirer, l'art de bien s'échauffer, comment apprendre un kata, la méthode Karaté 3G, hein, je détaille un petit peu la méthode, voilà, donc tout ça, c'est offert, c'est gratuit, cadeau de la maison, donc profitez-en, et sinon, je vous rappelle, pour ceux qui veulent préparer leur ceinture, que les packs objectifs sont à moitié prix en ce moment, avec le code KaratéAtHome20, donc profitez-en, les packs objectifs, et puis, même les abonnements, si vous voulez vous abonner, ben, profitez-en, parce que c'est gratuit, quand vous avez l'abonnement, vous avez accès à tous les packs objectifs, plus toutes les vidéos supplémentaires, avec les vidéos deuxième d'Anne, enfin, puis toutes les vidéos que je fais, et que je referai au fur et en mesure, voilà, écoutez, je vous dis à très vite, j'espère que tout va bien pour vous, et puis, à demain pour le live sur la chaîne YouTube, et puis, bye bye, voilà, et puis révisez bien, et travaillez bien, bye.